Bonjour à vous. Le terme empirisme vient du grec ancien emperia, qui signifie expérience. De façon générale, l'empirisme va désigner toute méthode qui prétend ne s'appuyer que sur l'expérience. Pendant l'Antiquité, par exemple, le terme s'appliquait à une certaine façon d'envisager la médecine, en se fondant uniquement sur l'observation et l'expérience. En philosophie, et plus précisément dans le domaine qui traite de la théorie de la connaissance, l'empirisme sera la conception selon laquelle toute connaissance vient ou dérive forcément de l'expérience, c'est-à-dire que toutes mes connaissances, toutes mes idées, toutes mes informations viennent ou dérivent de l'observation du monde, de l'observation du réel. L'expérience constituant le fondement de toutes mes connaissances, je ne peux pas connaître quelque chose sans en faire l'expérience. Si cette conception de la connaissance est déjà présente à des degrés divers chez des philosophes de l'Antiquité comme Aristote et Épicure, c'est surtout à partir du XVIIe siècle et principalement en Grande-Bretagne que cette théorie va s'ériger comme façon de penser dominante dans le domaine de la science, avec par exemple Isaac Newton, mais aussi en philosophie avec notamment Francis Bacon, John Locke, George Berkeley et David Hume, chacun de ces philosophes apportant un éclairage personnel et particulier sur cette théorie. L'idée maîtresse de cet empirisme moderne et britannique, c'est que désormais c'est la démarche scientifique qui va offrir le modèle de ce que doit faire la philosophie si elle veut se fonder sur des bases solides et progressées, comme la physique par exemple est alors en train de progresser. Dès lors, la philosophie va elle aussi reposer sur l'observation et l'expérience. Pour l'empirisme philosophique, toutes mes connaissances me viennent donc de l'expérience, ce qui signifie qu'à la naissance, je ne sais rien, et tout ce que je sais aujourd'hui, j'ai dû l'apprendre, j'ai dû l'acquérir. Par conséquent, dans une perspective empiriste, il n'existe pas d'idées innées, comme c'était le cas par exemple chez Descartes, il n'y a que des idées acquises. Au départ, ce que je sais d'un chien par exemple, je l'ai appris parce que j'ai pu voir un chien, j'ai pu le toucher, j'ai pu l'entendre aboyer. Comme l'écrit John Locke, il n'y a rien dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens. Il faut imaginer que mon esprit est à l'origine comme une table rase, comme un morceau de cire, comme une feuille vierge, une feuille vierge sur laquelle les perceptions qui me viennent de l'extérieur, qui me viennent du monde, vont venir les unes après les autres s'inscrire et imprimer leur marque. Dans ce processus, mon esprit est d'abord passif. Il est comme un réceptacle pour les informations venues du monde extérieur. Il accueille et enregistre les perceptions dès qu'il est en contact avec des corps externes. C'est ainsi que lorsque j'ai été en contact avec un chien, mon esprit a reçu les sensations qui émanaient de ce chien, sa forme, sa couleur, ses aboiements, son odeur. Et ces sensations, je les ai reçues sans devoir faire le moindre effort, mais sans pouvoir les éviter non plus, exactement comme une pellicule photosensible quand elle est exposée à la lumière. Ce n'est qu'ensuite que la raison peut intervenir. À partir des faits observés, la démarche empirique autorise en effet l'élaboration d'une théorie qui va les expliquer et qui permettra ainsi de prévoir d'autres faits. Car en effet, la répétition des expériences tend à nous faire croire qu'il existe entre les faits et les phénomènes des relations de cause à effet, des relations qui ont tendance à se répéter. En d'autres termes, ma raison est capable de tirer des leçons de l'expérience. Par exemple, jusqu'à présent, j'ai toujours pu observer que le soleil se levait chaque matin. Je peux donc raisonnablement supposer qu'il se lèvera à nouveau demain. On part de l'observation et de l'expérience pour procéder à des généralisations prudentes qui aboutissent à des lois. On part d'un certain nombre de faits particuliers pour aboutir à une loi générale. Autrement dit, on procède à une induction. Là où quelqu'un comme Descartes, par exemple, utilisait une méthode déductive fondée sur les mathématiques, il partait du général pour déduire le particulier, les philosophes empiristes partent du concret pour aller vers l'abstrait. Ils partent des faits observés pour établir des théories. Ils partent des observations particulières pour induire avec prudence des lois générales. A partir du XIXe siècle, le terme empirisme sera utilisé pour distinguer rétrospectivement dans l'histoire de la philosophie d'une part les philosophes rationalistes, selon lesquels nous avons des idées innées, comme par exemple Platon, Descartes, Spinoza et Leibniz, et d'autre part les philosophes empiristes, pour qui toute connaissance est à posteriori, comme par exemple Bacon, Locke, Berkeley et Hume. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo, et je vous invite à rester curieux et ouverts, à faire preuve d'esprit critique, et puis aussi à prendre plaisir à la vie. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo !